Pierre Auberger dirige la communication du groupe Bouygues. Alors le groupe Bouygues, vous connaissez évidemment ses marques, à commencer par Bouygues Télécom, l'opérateur téléphonique, TF1, mais vous connaissez certainement également Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas qui sont parmi les trois grandes marques fondatrices de ce groupe. Durant sa jeunesse, Pierre aurait voulu être marin. Il en a gardé un côté capitaine, non pas de frégate, mais capitaine d'industrie et manager. Et croyez-moi, diriger la communication du groupe Bouygues est loin d'être simple. En premier lieu, il dirige une équipe de 25 personnes et anime également un réseau de 300 communicants partout en France et à travers le monde. Alors chers auditrices, chers auditeurs, vous l'aurez compris, ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication est en compagnie d'un homme d'ultra haute qualité, un manager, un entrepreneur qui a baroudé, c'est le cas de le dire, tout d'abord dans le food chez Danone, avant de travailler chez Sarali, et aujourd'hui, depuis presque 13 ans, à la tête de la communication du groupe Bouygues. Je vous laisse écouter cet épisode qui est une véritable masterclass sur les valeurs, sur le management, sur la créativité. Et à ce titre, j'espère que vous apprécierez, en laissant un joli commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles, et même motif, même punition sur Spotify. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et croyez-moi, j'ai pris un énorme plaisir à interviewer Pierre Auberger, directeur communication du groupe Bouygues. Très, très bonne écoute à toutes et à tous. Salut Pierre. Salut Laurent. Comment ça va ? Je vais très bien, merci. Alors, merci à toi de m'accueillir au groupe Bouygues. C'est la classe absolue. Bon, écoutez, c'est la moindre des choses, chers amis. Merci beaucoup. Alors, le groupe Bouygues. Bouygues, on sait tous ce que c'est. On connaît Bouygues Télécom, on connaît Francis Bouygues, et aujourd'hui Martin Bouygues, grande famille du business français. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter le groupe Bouygues, dont tu es le directeur de la communication depuis bientôt 13 ans ? Alors, le groupe Bouygues est un groupe de services diversifiés qui est composé de cinq grands métiers. Bouygues Construction, bien connu, c'est le BTP. Bouygues Immobilier, le promoteur immobilier. Colas, les infrastructures routières et ferroviaires. Et tu l'as cité, Bouygues Télécom, sans oublier TF1. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si tout va bien, puisque nous sommes en process en ce moment, d'acquisition de la filiale d'ENGIE qui s'appelle Equance, qui est une société de services multitechniques, normalement, donc, on espère un closing de l'opération à l'été 2022, nous devrions faire un sixième métier du groupe, qui sera un métier autour des services multitechniques, qui fera de Bouygues le deuxième mondial dans ce domaine, avec un peu plus de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La classe absolue. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. On est bien d'accord. Bon, j'ai une question, une première question. Tu sors de l'ESSEC, il y a quelques années. Très belle école. C'est vrai. Tu fais ton service militaire, comme tous les jeunes à l'époque. Tu vas à Brest. C'est vrai. Sous-marin. Oui. Marine. Oui. Et je crois que tu es encore très attaché à la marine. C'est vrai. Il faut que tu nous en dises plus, ça, parce que là, deux mots, ça ne va pas le faire. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? En fait, moi, j'ai une vocation contrariée d'officier de marine. Ça peut paraître original ou étonnant. Il se trouve que pendant une longue partie de mon adolescence, j'ai caressé ce projet de devenir officier de marine. Il se trouvait que mon père l'avait été, mais pas seulement pour cette raison-là. Et en fait, j'ai malheureusement une vue qui n'est pas extraordinaire et qui, à l'époque, les conditions d'entrée dans la marine étaient extrêmement strictes et il était difficile de faire une carrière, d'abord d'être pris et de faire une carrière intéressante, notamment de chef de car, c'est-à-dire d'avoir la conduite du bateau de jour comme de nuit qui mène à un commandement de bateau. Et donc, finalement, j'ai changé de fusil d'épaule, si j'ose dire, et j'ai choisi de faire des études de commerce, de faire une prépa HEC et ensuite de rentrer à l'ESSEC. Alors, il se trouve que j'ai passé effectivement un an, tu l'as souligné, comme aide-de-camp d'amiral à Brest et à Paris. J'étais un petit peu entre les deux. Donc, aide-de-camp de l'amiral commandant les sous-marins nucléaires, ce qui était une expérience absolument extraordinaire dans ma vie. J'ai plongé sur ces monstres d'acier à plusieurs centaines de mètres de profondeur avec une force nucléaire. Donc, c'est assez imposant. Donc, j'ai touché du doigt le cœur de la diffusion nucléaire à cette époque-là. Et puis, j'ai ensuite rejoint, on en parlera, des entreprises privées. Et puis, j'ai été un petit peu rejoint par la patrouille, si j'ose dire, en 2016. De façon assez fortuite, il se trouve qu'on avait fait une grosse opération de mécénat de compétences en 2007-2009 en restaurant L'Hôtel de la Marine, Place de la Concorde. Grande opération de mécénat, plus de 7 millions d'euros. Et notre interlocuteur était la marine. Il se trouve que la personne en charge de cette opération chez Bouygues prenait sa retraite en 2016. Il organise un pot de départ et il invite celui qui était son officier traitant et qui, entre-temps, était devenu amiral. Et je discute avec cet amiral et il me parle de la réserve citoyenne en me disant, tiens, ça pourrait vous intéresser. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas ? Racontez-moi, je ne savais pas que ça existait. C'est une création assez récente. Et donc, je suis rentré dans la marine comme réserviste citoyen avec le grade de capitaine de frégate, qui est l'équivalent de lieutenant-colonel, pour travailler auprès de l'état-major de la marine dans les sujets de rayonnement, de lien armée-nation. Et puis, pareil, d'être un petit peu l'ambassadeur de la marine, c'est ce qui m'a été demandé, comme tous les réservistes citoyens. Et puis, by the way, de profiter de mon expérience pour aider les gens de l'état-major, si vous voulez, dans mes domaines d'expertise, notamment la communication, les réseaux sociaux. Voilà, et donc, je suis rentré depuis... Donc, ça fait maintenant bientôt six ans. Et j'espère pouvoir continuer encore quelques années, puisque je trouve ça extraordinaire. Comme je te comprends. Alors, on va parler maintenant d'un autre présent qui dure depuis bientôt 13 ans en tant que directeur de la communication du groupe WIG. Alors, tu as cité les marques, les bientôt 6 métiers. Qu'est-ce que c'est que ton quotidien ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Quelle est ton équipe ? Il faut que tu me le dises. Parce qu'autant, je peux le comprendre assez clairement dans les autres marques, Bouygues Télécom, Bouygues Imo, Colas, etc. Mais diriger la com du groupe Bouygues, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est quoi le quotidien de Pierre ? Alors, concrètement, en fait, c'est réaliser trois missions principales. La première, c'est promouvoir et protéger les marques du groupe, les sociétés du groupe, les dirigeants, en termes notamment de réputation, de savoir-faire, et de construire l'image de marque du groupe. Ça, c'est la première chose. Donc, promouvoir et protéger dans la protection, il y a bien entendu toute la dimension de communication, de crise, qui malheureusement, dans un groupe aussi important que le nôtre, arrive assez souvent. Si tu n'entends pas trop parler, c'est que finalement, on fait plutôt pas trop mal notre boulot. En tout cas, j'espère. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est d'informer l'ensemble de nos parties prenantes, que sont les collaborateurs au premier rang de ces parties prenantes, mais aussi les journalistes, les influenceurs, l'administration et bien d'autres. Voilà. Et ça, ça se fait au moyen d'un certain nombre d'outils qui sont des outils des réseaux sociaux, des outils digitaux, des outils aussi de papier, documents d'enregistrement unique, rapports intégrés, etc., des magazines internes, des intranets. Enfin, on a toute une panoplie. Donc ça, c'est la deuxième mission. Et la troisième mission, c'est la transversalité en fédérant les collaborateurs autour d'une culture forte, ce qui nous caractérise, on pourra en parler si ça t'intéresse, de valeur et de créer ce sentiment d'appartenance, cette fierté d'appartenir au groupe Bouygues. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans un groupe très diversifié. C'est-à-dire qu'entre la journaliste qui présente le 20h ou un ingénieur qui travaille sur un pont ou un tunnel à Hong Kong, eh bien, il doit y avoir des points communs, des valeurs communes, une façon de travailler commune et puis une fierté d'appartenance. Et ça, c'est tout un travail qui fait qu'on n'est pas un conglomérat. Nous récusons ce vocable de conglomérat. Nous sommes un groupe de services diversifiés, comme je disais tout à l'heure. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est cette culture, ces valeurs. On n'est pas un groupe financier, on n'est pas unis autour d'un reporting commun, par exemple. On travaille sur des choses bien plus fondamentales que ça. Justement, Pierre, je t'arrête un instant. Les valeurs de la maison, la culture de la maison, parce que tu l'as dit très justement, même personne que l'ingénieur qui est à l'autre bout du monde en train de construire un pont ou qui est sur une route, on va dire ça. C'est quoi les valeurs de la maison du groupe WIG ? Alors, on a quatre valeurs fondamentales qui, en fait, sont un petit peu la matrice, si vous voulez, de l'ensemble de ce qui structure le groupe en matière de culture. Au premier rang desquels, le respect. Le respect, c'est se respecter soi-même, respecter ses collaborateurs, respecter sa hiérarchie, respecter ses clients. Et c'est en fait la vertu cardinale, si vous voulez, qui est vraiment absolument fondamentale. Et donc, le respect, c'est quelque chose qui doit nous pousser, notamment, à être toujours meilleur au service de nos clients, meilleur que nos concurrents, meilleur aujourd'hui qu'hier, meilleur demain qu'aujourd'hui, et d'être dans une dynamique de progrès. Donc ça, c'est la première valeur, le respect. Deuxième valeur, c'est la confiance. On est un groupe extrêmement diversifié, on l'a dit, mais on est un groupe très décentralisé. Et pour que la décentralisation puisse être efficace, il faut faire confiance. Le patron qui est à l'autre bout du monde, il ne peut pas être sans arrêt en étant efficace en même temps, être derrière le dos de son collaborateur. Donc, il y a une certaine subsidiarité, une délégation, et on ne peut pas déléguer sans confiance. Donc ça, c'est extrêmement important. Et en fait, c'est d'autant plus facilité, si tu veux, que beaucoup de gens font d'ailleurs toute leur carrière dans le groupe, et les gens se connaissent, ils ont fait la guerre ensemble, parfois, entre guillemets, et ça, ça crée des liens extrêmement forts, des liens de confiance. Bon, mais tu sais comme moi que la confiance, ça met quand même du temps avant de se créer, et ça peut se dilapider très rapidement. Donc, c'est un bien extrêmement précieux qu'il faut cultiver. Donc, deuxième valeur. Troisième valeur, c'est la créativité, parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes avant tout au service des clients, et dans nos gènes, dans notre ADN, nous avons ce souci de donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de la technologie, le meilleur du progrès au service de nos clients. Et ça, ça passe forcément par de la créativité, parce qu'il faut être différent de nos concurrents, et donc apporter ce plus, si tu veux, que n'offrent pas les autres. Et donc ça, ça doit nous pousser à nous remettre en question, à innover en permanence. Et la quatrième valeur, c'est la transmission, puisque la transmission, c'est en fait d'on transmettre à la fois d'abord son savoir-faire, son savoir-être, et son expertise, et puis, c'est transmettre les valeurs pour faire perdurer cette façon de vivre, cette façon de travailler, qui nous est commune à travers les années. Et chaque année, nous avons plusieurs milliers de gens qui rentrent dans le groupe, et il y en a qui partent beaucoup touchés par l'âge de la retraite. Il y a un renouvellement, il y a assez peu de turnover par rapport à d'autres entreprises. Le groupe Bouygues est encore un groupe où on peut faire toute sa carrière, et ça, nous considérons que c'est un atout. Mais il faut transmettre à tous ces jeunes, ou moins jeunes, et beaucoup de jeunes généralement, qui nous rejoignent. Donc il faut qu'on leur donne cette transmission. Donc pour résumer, respect, confiance, créativité, et puis transmission. Tout ça, ça ressemble à des valeurs d'entrepreneurs ? Ce sont des valeurs d'entrepreneurs parce que notre président, Martin Bouygues, qui n'est que le deuxième président du groupe sur ces 70 dernières années, puisqu'on a été fondé il y a 70 ans par Francis Bouygues, donc lui, Martin Bouygues, c'est un entrepreneur dans l'âme. Francis Bouygues était bien entendu, donc qui est notre fondateur, a créé en 52 le groupe Bouygues, enfin, ce qui n'était pas le groupe Bouygues, ce qui était l'entreprise Francis Bouygues, qui est devenu Bouygues et Bouygues Construction, avait avant tout une âme d'entrepreneur. Donc nous, ça fait partie de nos gènes et nous sommes des entrepreneurs, évidemment. Justement, toi qui vis aux côtés d'entrepreneurs, qui es proche des directions, on est bien d'accord ? Oui. Comment est-ce que tu fais pour quelque part faire passer des messages ? C'est loin d'être simple. Parfois, les dirigeants veulent aller très très vite, les directeurs de la communication ou directrices de la communication parfois doivent prendre le train. Comment, toi, tu te fais entendre ? Parce qu'avec des personnalités aussi fortes, il faut être soi-même un dire-com avec du punch, de la personnalité et puis il faut savoir, non pas taper du poing sur la table, ça n'a aucun intérêt, mais en tout cas, savoir se faire entendre. Comment est-ce que tu fais, toi Pierre, qui a de l'expérience ? Alors, je pense que d'abord, il faut acquérir une crédibilité qui repose sur plusieurs choses. d'abord, évidemment, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, c'est avant tout le savoir-faire, la compétence. C'est-à-dire qu'on attend de moi d'être le sachant en matière de communication, donc capable de communiquer soit vers l'extérieur, soit en interne, de façon efficace, comme je l'ai dit, et d'accomplir les trois missions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est absolument fondamental. Et chez Bouygues, en toute humilité, je pense qu'on peut dire que le niveau d'expertise, voire le niveau d'excellence, est absolument très élevé. Et donc, on attend de nous d'être d'excellents collaborateurs. Et donc ça, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Alors, la deuxième chose, c'est en fait la fiabilité, bien entendu. C'est-à-dire qu'on est dans un groupe, alors je suis directeur de la communication d'un groupe coté au CAC 40. Et quand on est coté au CAC 40, on a un certain nombre d'obligations légales. On doit publier en temps et en heure des informations qui sont des informations financières tous les trimestres. On doit communiquer sur des opérations de fusion et d'acquisition. On a un certain nombre d'opérations financières. Et on se doit d'être juste, d'être précis et d'être rigoureux. On communique les bons chiffres au bon moment, ni avant, ni après, etc. Donc ça, je crois que c'est important. Et la troisième chose, et je pense que c'est quelque chose que je recommande en tout cas à la plupart des communicants, c'est de s'appuyer aussi sur une expertise business. Et c'est, alors j'ai un parcours atypique, puisqu'on en parlera peut-être, mais j'ai fait autre chose. J'ai une vie avant la communication, puisque j'ai occupé des responsabilités de directeurs marketing et même de tous les postes de marketing à l'époque dans des entreprises de grande consommation, notamment Danone. Et puis également des postes commerciaux et d'encadrement, donc de vendeurs et puis d'encadrement. Et ça, ça m'a donné une connaissance du business, de la stratégie d'une entreprise et ça m'a donné la faculté de pouvoir en parler de façon assez fluide, à la fois en externe, auprès des journalistes, des influenceurs, mais aussi évidemment en interne. Et donc ça, ça donne une crédibilité supplémentaire. Donc je crois que c'est ce qui fait un peu notre marque de fabrique. Mais encore une fois, je crois que c'est un job pour lequel il faut une certaine humilité parce que malgré l'expérience, malgré la maturité d'une certaine façon, il ne faut jamais baisser sa garde. Et on n'est pas dans de la science, on est dans l'art plutôt. Et donc, ce n'est pas une science exacte bien entendu. Il faut faire attention aux recettes dupliquées, ce qui a été vrai à un moment ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, il faut s'adapter en permanence. Donc il faut avoir une énorme agilité, flexibilité, capacité de remise en question et une très grande disponibilité évidemment puisque le quotidien d'un directeur de la communication, il est souvent chamboulé par l'actualité. Il faut pouvoir réagir très vite, y compris tard le soir ou tôt le matin et le week-end pour gérer des crises, gérer des demandes d'informations. Et puis également, et je terminerai là-dessus, on insiste souvent assez peu sur ce point mais je pense qu'il y a une dimension de management qui est extrêmement importante puisque les directeurs de la communication gèrent des équipes, alors petites, moyennes ou grandes, moi j'aurais tendance à dire que j'ai 25 collaboratrices et collaborateurs mais en direct, j'ai l'animation d'une équipe d'environ 350 communicants dans le groupe avec qui j'ai des relations fonctionnelles mais dont je suis le chef d'orchestre en fait, eh bien il faut animer ces équipes, leur donner du sens et faire en sorte qu'elles exécutent plutôt une symphonie qu'une cacophonie, c'est-à-dire que le directeur de la communication de TF1 ou de Bouygues Construction fasse parler son patron au bon moment avec les bons messages et en toute transparence avec la maison mère puisque ça impacte bien entendu le cours de bourse et la réputation. Comment ça se passe avec les directeurs de la communication des autres très grandes marques ? Parce que par moment il peut y avoir une certaine cacophonie nous sommes des êtres humains comment tu gères ça ? Est-ce qu'il y a parfois des conflits d'égo ? Pas du tout alors de mon point de vue ça se passe extrêmement bien c'est-à-dire que il y a de leur part la compréhension des enjeux c'est-à-dire que la prise de parole d'un cadre dirigeant de filiale ce qu'on appelle un métier chez Bouygues a bien entendu un impact sur la réputation de l'entreprise et le cours de bourse donc eux-mêmes doivent se comporter comme s'ils étaient des sociétés cotées d'ailleurs pour deux d'entre elles elles le sont puisque TF1 est coté et Colas est coté même si le flottant est assez faible mais en tout cas elles ont ces obligations-là et donc je pense que ce souci est extrêmement partagé ils ont compris les règles du jeu donc ça se fait finalement de façon extrêmement fluide au quotidien nous parlons généralement toutes les semaines ensemble nous nous réunissons nous partageons nos bonnes pratiques ils me soumettent un certain nombre de propositions de prises de parole de communiqués de presse on en discute ensemble et je n'ai jamais eu d'exemple de cacophonie justement comme tu pouvais le sous-entendre ou de problèmes d'égo je pense que tout le monde est responsable et chez Bouygues les collaboratrices et les collaborateurs sont très responsables et respectueux de la primauté dans ces cas-là de l'intérêt commun entre guillemets qui est notre réputation et notre corps de bourse C'est qui Pierre le manager ? C'est quoi tes méthodes de management ? Alors Pierre le manager c'est quelqu'un d'exigeant dans l'exécution dans le savoir-être dans la fiabilité le rendez-vous par rapport aux objectifs dans le comportement et qui essaie de donner du sens à ses collaboratrices et ses collaborateurs parce que je pense que quand on sait où on va on est plus performant et on essaie donc de partager tous ensemble nos plans de communication et l'idée c'est que tous mes collaborateurs ici chez Bouygues doivent savoir exactement ce que fait le petit camarade où on va collectivement et on a des réunions assez fréquentes donc ça c'est le premier point c'est l'exigence le deuxième c'est la bienveillance alors ça va c'est aujourd'hui un peu tarte à la crème mais je pense que je pratique depuis longtemps ce mode de management qui est un petit peu qui doit être équilibré qui est parfois un petit peu en tension c'est qu'on ne peut de mon point de vue être exigeant que si on est on est bienveillant à côté parce que bienveillance c'est en fait donner l'assurance que si les règles du jeu sont bien comprises il y a aussi un droit à l'erreur on parlait tu disais tout à l'heure que Bouygues était un groupe d'entrepreneurs c'est la vérité ce que dit très souvent Martin Bouygues c'est bah oui vous êtes des entrepreneurs vous avez le droit à l'erreur en revanche ce qu'il ne faut pas c'est d'une part de cacher ses erreurs c'est d'autre part de les faire porter par ses petits camarades et puis il faut par ailleurs les dénoncer rapidement et puis il faut dénoncer les erreurs rapidement et plutôt que de les mettre sous le tapis et par ailleurs il faut également pouvoir les corriger et en tirer les conséquences on n'a pas le droit de refaire deux fois la même bêtise donc ça c'est important et pour mes collaborateurs c'est pareil c'est à dire qu'ils savent que voilà j'attends des choses bien faites de leur part ça c'est quelque chose mais c'est dans le code ADN Bouygues donc ça il n'y a pas de mystère mais ils doivent compter sur aussi performants de mon point de vue que quand on est motivé content de rejoindre ses collègues son patron et donc ça c'est un équilibre quotidien auquel il faut veiller et qui passe par une certaine convivialité mais convivialité c'est pas non plus le copinage donc tu vois il y a un équilibre à trouver une tension permanente entre ces deux c'est le point donc voilà mon mode de management tu sais ça quoi ça me fait penser ça me fait penser à l'armée j'ai fait l'armée j'ai énormément apprécié on fait des métiers qui sont de prime abord toi et moi dans la communication très très loin de la rigueur mais le groupe Bouygues c'est un groupe extrêmement rigoureux ça commence par Francis Bouygues c'est vrai un dieu vivant du business en France qui monte sa boîte de BTP et aujourd'hui c'est ce magnifique groupe international et on ne peut pas monter quelque chose d'aussi grand et aussi fort sans avoir à un moment ou un autre cette rigueur quelque part militaire et je la retrouve en toi et j'en suis extrêmement heureux alors ça va faire peur à nos plus jeunes auditeurs et nos plus jeunes auditrices parce que l'armée on ne sait pas trop ce que c'est sur tous ces temps-ci malheureusement l'actualité n'est pas très rose mais je crois que tu nous montres et même j'en suis certain Pierre qu'il faut savoir à un moment être entre guillemets carré et en même temps créatif comme tu le disais alors je partage tout à fait cette opinion ce qui peut paraître d'ailleurs contradictoire mais il faut savoir être les deux on doit être très rigoureux dans la mesure notamment dans la communication corporate tout simplement parce qu'on doit délivrer je l'ai dit tout à l'heure des messages qui sont des messages fiables documentés avec des faits des chiffres et on les doit au marché à une date donnée à une heure donnée je sais que je dois par exemple communiquer mes résultats trimestriels à 7h30 tel jour et bien je ne vais pas le faire sur le lendemain parce que je ne suis pas prêt et puis non pas à 7h30 mais à 9h ou à 10h ça n'est pas possible on a des engagements et en fait c'est également une responsabilité pénale ça il faut le savoir quand même quand vous communiquez des informations au marché vous ne pouvez pas publier n'importe quoi des choses qui ne sont pas vérifiées qui ne sont pas vraies donc il est absolument fondamental d'avoir cette rigueur pour autant bien entendu il faut apprendre à se réinventer il faut avoir des nouvelles idées de communication comment toucher telle ou telle cible différemment sur les réseaux sociaux j'ai passé mon temps à me réinventer je suis arrivé donc en 2009 j'étais en doublon avec l'ancienne directrice de la communication et en fait à cette époque là par exemple en matière de relations presse j'avais des attachés de presse comme on les appelait à l'époque qui faisaient qui consacraient 80% de leur temps aux relations avec la presse et 20% au digital avec le community management du site Bouygues.com aujourd'hui c'est tout à fait l'inverse c'est 80% de digital de réseaux sociaux on a mis en place par exemple une politique d'employé et d'advocatie avec des ambassadeurs dans le groupe qui parlent de Bouygues sur des réseaux sociaux grâce à une plateforme qui est une plateforme sociable qui est très performante tout ça c'est quelque chose qu'on a qu'on a on a on a pas inventé mais en tout cas on a on a testé on a regardé si ça marchait du 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 learning by doing comme on dit ou du test and learn et en fait on a fait on a essayé de se remettre en question et donc j'ai fait aussi évoluer mais en organisation en fonction pour mieux coller à cette nouvelle donne des médias on peut plus exercer aujourd'hui ce métier de communicant comme on l'exerçait il y a 10 ans ou 15 ans c'est pas possible alors justement on va parler de ton parcours qui est assez intéressant après l'armée après Brest tu rentres dans le groupe d'Anon encore un groupe d'entrepreneurs c'est vrai tu fais du food pendant plusieurs années tu bouges un petit peu tu n'es pas qu'à Paris tu vas à Lille à Lyon à Lyon aussi forcément culture capitale pardon j'en bafouille de la gastronomie en France comment ça s'est passé parce que tu as fait du marketing auparavant tu as fait aussi du commerce ça te donne cette crédibilité business justement tu en parlais dans le groupe qu'est-ce que tu as en retire de cette expérience formidable dans ces magnifiques groupes j'ai une première partie de ma carrière tu le soulignes dans les produits de grande consommation avec Danone et Sarah Lee et je considère que c'est une période absolument clé dont je garde un excellent souvenir pour être très honnête on m'aurait dit quand j'avais 23 ans qu'un jour je serais directeur de la communication d'un grand groupe du CAC 40 je serais ouvert des yeux et berluer à l'époque j'avais un projet qui était beaucoup plus j'irais court terme c'était tout simplement de rentrer dans une entreprise connue pour son savoir-faire en marketing qui était Danone à l'époque on rentrait chez Danone L'Oréal Procter surtout dans la grande conso et on apprenait quelques années et beaucoup de gens après allaient voir ailleurs même dans d'autres secteurs certains sont d'ailleurs allés voir le téléphone immobile quand ça a démarré etc. et on exportait un peu son savoir-faire de food de grande conso ailleurs il se trouve que je suis resté 14 ans chez Danone parce que ça marchait très bien et qu'on m'a proposé tous les 2-3 ans des progressions de carrière de poste voilà et je suis sorti finalement de Danone un peu malgré moi puisque ma société était revendue et en fait il y avait une clause qui nous interdisait de revenir pendant plusieurs années dans le groupe le comité de direction de ma filiale avait été revendu avec les meubles si j'ose dire et donc moi mon souhait c'était de prendre une direction générale de filiale plutôt à l'étranger et donc ça ces projets ont été contrecarrés et donc je suis resté quelques mois dans la société il se trouve qu'un chasseur de tête qui m'a appelé qui m'a proposé de rejoindre Sarali qui était un groupe américain j'ai dit Banco c'est intéressant de voir un groupe anglo-saxon après un groupe français je vais y apprendre des choses j'y suis resté trois ans après j'ai passé trois ans et là j'ai quitté en fait la grande conso pour rejoindre les services et je suis rentré dans un grand groupe anglo-saxon de restauration collective qui est Compass Group et donc au début pour y faire du marketing et là j'ai aussi découvert la communication corporate ce qui m'a plu et j'ai eu l'opportunité de rentrer donc en 2004 chez Bouygues Immobilier pour créer la fonction communication que l'entreprise était en en pleine réorganisation avec des différentes fusions etc et donc le poste directeur de la communication bizarrement n'existait pas vraiment et après on m'a confié donc la direction marketing et puis la création de la direction marketing et la création de la direction à l'époque développement durable donc j'avais ce triptyque mais voilà alors je dirais que c'est plutôt alors qu'est-ce que ça m'a apporté je pense que ça m'a apporté énormément de choses d'avoir fait du marketing dans des des business extrêmement exigeants parce que le food les produits dans la consommation c'est les produits avec une certaine banalité et c'est très difficile de se démarquer d'être compétitif d'avoir un avantage compétitif la notion de marque est extrêmement importante donc j'ai travaillé dans un univers extrêmement exigeant avec des gens extrêmement performants et je trouve que tous mes collègues de Danone ou patrons patronnes que j'ai côtoyés à l'époque étaient des gens absolument remarquables très brillants et j'ai beaucoup appris grâce à eux et puis j'ai appris le management figure-toi puisque j'étais en tant que commercial et notamment dirigeant de force de vente j'ai appris à diriger à distance d'ailleurs des chefs de vente et des représentants des commerciaux qui étaient d'ailleurs assez éloignés de moi géographiquement et c'est là que j'ai appris à recruter à former à manager voire malheureusement à sanctionner quand c'était nécessaire mais je pense qu'on apprend beaucoup plus dans ce type de fonctions car on est confronté vraiment au quotidien à l'hyper donc au terrain et vraiment à quelque chose d'hyper opérationnel avec un objectif très précis et très challenging à atteindre avec une demande extrêmement forte de la grande distribution française et Dieu sait si ils sont exigeants et extrêmement challengeants donc ça c'est là que j'ai vraiment appris à manager des équipes assez importantes et ça ça m'a servi énormément ça continue de me servir donc dans mon management au quotidien et puis j'ai appris sur la stratégie de l'entreprise la gestion financière etc. pour pouvoir en parler et avoir cette crédibilité tant en interne qu'en externe ok donc maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai l'impression d'avoir un entrepreneur face à moi c'est très gentil de ta part j'en souviens depuis 12 ans et je les aime tellement mais je sais aussi les reconnaître ce qui ne veut pas dire que les dire-coms ne sont pas entrepreneurs on les forcément sont des managers mais je comprends mieux pourquoi j'avais cette impression depuis le début ok c'est extrêmement clair on va parler d'un sujet puis après je vais te laisser parce que tu as évidemment beaucoup d'obligations la RSE ça ne peut pas être du pipeau ni du greenwashing chez toi on est bien d'accord on est bien d'accord qu'est-ce que c'est très concrètement parce qu'il y a énormément de métiers bientôt un sixième est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots oui alors la RSE c'est quelque chose qu'on a qui nous tient à coeur chez Bouygues depuis 2005 environ donc Martin Bouygues avait initié cette stratégie RSE avec d'abord la création d'un poste de directeur de développement durable et on a commencé à l'initier surtout d'ailleurs dans nos métiers de la construction aujourd'hui c'est plusieurs choses la RSE c'est avant tout une stratégie climat qui vise à nous décarboner donc nous avons pris des engagements vis-à-vis de nos parties prenantes de diminuer notre empreinte carbone d'ici 2030 entre 30 et 50% selon nos métiers par rapport à 2020 et donc nous sommes engagés sur cette trajectoire et donc c'est deux choses c'est d'une part proposer des services et des produits à nos clients qui sont moins carbonés moins polluants c'est des bitumes qui sont plus vertueux basse température tiède etc par exemple la base de produits végétaux bon ça c'est quelque chose de très important c'est des bâtiments en bois plutôt que de bâtiments en béton c'est des flottes de véhicules qui passent à l'électrique ou à l'hybride etc donc là on est extrêmement vigilant on est très engagé sur ce sujet là puisque nous pensons que c'est absolument clé on a géré une responsabilité collective vis-à-vis de la planète et c'est très important donc ça c'est un premier sujet et on a un deuxième sujet qui monte en puissance c'est la biodiversité puisque qui est d'ailleurs lié aussi au climat mais c'est lutter contre l'artificialisation des sols c'est préserver un certain nombre de lieux d'espèces c'est reconvertir des carrières par exemple qui étaient de cailloux qui étaient exploités par Colas et puis qui deviennent de nouveaux écosystèmes vertueux et donc voilà ça c'est des exemples et qui nous structurent énormément et qui font l'objet d'un reporting extra financier qui est lui-même audité par des par des entreprises par des consultants et c'est donc en l'espèce c'est EY qui le fait pour nous qui nous audite et donc ce sont des chiffres qui doivent être vérifiés qu'on communique au marché et c'est absolument majeur et c'est aussi ce sont des conditions pour nous permettre de rentrer dans des indices CSR comme on dit ESG pour donc environnement sociétaux et gouvernance qui nous permettent voilà de figurer dans les bons indices qui voilà réunissent un certain nombre d'entreprises et d'actions qui sont vertueuses et qui sont recommandées à l'achat par les 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 analystes Pierre j'ai une dernière question pour toi en fait j'en ai deux dernières la première quel conseil justement fort de toute cette très belle expérience dans le food la grande conso comme tu dis dans l'immobilier aujourd'hui à la tête de la communication du groupe donc je le rappelle une équipe de 25 personnes directement animer un réseau de 350 communicantes et communicants c'est énorme très clairement mais c'est normal c'est à la taille du groupe quel conseil tu donnes justement à un gamin un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication du marketing ou du digital alors moi je pense que il faut avoir d'abord une appétence extrêmement forte sur les valeurs d'une marque les résultats d'une entreprise des produits etc donc ça c'est extrêmement important et donc il faut aimer l'information il faut aimer s'informer par tous les moyens possibles et ça c'est extrêmement et comprendre l'information ça c'est la première chose la deuxième chose je crois que je pense qu'il faut mais ça paraît évident pour tous les jeunes vraiment être très très à l'aise dans le digital et ça alors c'est pour les digital natifs c'est un effectivement un truisme mais pour les plus âgés c'est pas toujours aussi facile donc moi je me suis complètement mis dedans parce que je considérais que c'était absolument clé et j'ai souvent tendance à dire que un communicant non digitalisé est un communicant ubérisé et donc c'est absolument important alors ça c'est les deux choses vraiment très importantes et donc il faut qu'il rentre dans une société où il va pouvoir se former le communicant avoir des gens qui vont lui faire confiance qui vont lui permettre de toucher pardon à différentes parties de la communication et notamment la communication alors je considère moi que la communication externe est souvent la plus délicate parce que comme disait l'autre la communication c'est je crois c'est Jacques Pilan qui disait ça qui était un consultant qui est un des inventeurs de la communication politique en France qui est conseiller Mitterrand puis Chirac et qui disait que la communication quand c'est bien fait c'est comme la chirurgie esthétique ça se voit pas et donc c'est un peu comme ça mais quand c'est mal fait en revanche ça se voit énormément et donc ça pose problème donc je crois que c'est extrêmement important d'être familier de ces sujets de communication de communication externe donc simplement voilà il n'y a pas que la communication externe il y a évidemment d'autres pans c'est bien d'avoir si on peut un parcours assez complet éclectique avoir fait de la communication externe de la communication interne de la production de contenu du brand content etc ce qui paraît absolument important et d'avoir donc un background assez conséquent pour pouvoir être crédible et être un petit peu tout terrain parce que c'est ce que nous demandent finalement nos patrons donc ça c'est important et puis il faut se remettre en question il faut apprendre en permanence rester ouvert aux différentes nouvelles techniques voilà et les sujets de la raison d'être de savoir tout ce dont on a besoin pour être un bon communicant et donc on peut évidemment pas se reposer sur ses lauriers donc c'est une dynamique de progrès permanente de réinvention et de voilà et de et de et de formation continue si j'ose dire tout au long de sa carrière donc ça c'est vraiment important et je pense que idéalement ce que l'idée mais ça ne touche pas que les communicants c'est je dirais là où aux jeunes essayez de choisir votre patronne ou votre patron parce que c'est d'ailleurs plus la probabilité que ce soit une patronne est plus importante d'ailleurs dans la communication puisqu'il y a une majorité de femmes et c'est d'ailleurs très heureux mais il faut essayer de trouver des gens qui vont être avoir cette exigence et cette bienveillance pour vous former vous apprendre des choses et vous faire grandir de façon assez permanente et je donnerai comme dernier conseil surtout ne vous encroutez pas dans un poste surtout quand vous êtes jeune changer demander à changer à passer du digital à la comme interne à l'événementiel etc pour vous remettre en question et vous remotiver et enrichir ainsi votre parcours dernière question qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'es pas dire comme qu'est-ce que tu fais de ton temps libre si tu en as un peu alors qu'est-ce que je fais de mon temps libre plein de choses alors j'ai un certain nombre de d'engagements associatifs ou citoyens et dans les engagements citoyens j'ai cité tout à l'heure la marine puisque je suis officier de la réserve citoyenne j'ai un certain j'ai un certain nombre d'engagements sociétaux humanitaires donc dans un certain nombre de conseils d'administration d'ONG d'associations je suis aussi donc administrateur de ESSEC Alumni tu l'as dit tout à l'heure je fais du sport donc je pense que ça c'est très important il faut avoir un équilibre de vie je pense que on a besoin on travaille beaucoup dans ces jobs là et il faut avoir une hygiène de vie un équilibre de vie ça ça passe beaucoup par le sport donc il se trouve que moi j'aime bien courir j'aime bien faire du vélo j'aime bien nager par exemple faire du bateau donc ça c'est des choses des sports de plein air je lis beaucoup je m'intéresse beaucoup à l'histoire à la géopolitique aussi c'est deux centres d'intérêt importants et puis j'ai une vie de famille il se trouve que j'ai la chance d'avoir même si elles sont grandes maintenant quatre filles je suis marié j'ai quatre filles et donc tout ça ça fait une vie bien remplie écoute merci Pierre merci Laurent on ne se connaissait pas c'est un vrai plaisir de discuter avec toi j'ai retrouvé des choses qui me rappellent mon passé et c'est extrêmement plaisant alors je te fais une proposition fermée direct tu es le bienvenu pour revenir pour discuter sur plein de sujets de la communication avec plaisir en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi donc merci de m'avoir invité c'est moi qui te remercie à bientôt j'espère merci à toi chers auditrices chers auditeurs quand on a des gens aussi formidables que Pierre qu'est-ce qu'on fait ? on met 5 étoiles sur Apple Podcast on met 5 étoiles sur Spotify on laisse toujours sur toujours j'en bafouille sur Apple Podcast un magnifique commentaire dit tirambique en disant Pierre tu es formidable ou Laurent tu es formidable oui après tout pourquoi pas en tout cas ce fut un véritable plaisir je te remercie encore une fois Pierre merci Laurent ciao 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 Abonnez-vous !